Et aujourd'hui, il reçoit un chercheur qui se définit comme interdépendant en trois mots. Auteur et conférencier, Pablo Servigne se consacre depuis 2008 à la transition écologique. Dans ses deux ouvrages « Comment tout peut s'effondrer » paru aux éditions du Seuil et « L'entraide, la nouvelle loi de la jungle » publié au lien qui libère, Pablo Servigne nous interroge sur le sens de la compétition infinie et les implications profondes du changement climatique. – Bonsoir, donc pour ce premier entretien, j'ai choisi d'inviter Pablo Servigne. Il appartient à cette jeune génération de chercheurs et d'ingénieurs agronomes, ce qui est son cas, qui ont introduit la question du climat et des risques que nous faisons courir à nos sociétés pour aujourd'hui et pour demain dans leur réflexion. Et donc ce soir, il va nous présenter et revenir sur ses deux livres, « Comment résister, comment le réchauffement climatique peut nous amener l'effondrement » et puis l'espoir avec l'entrée de la nouvelle loi de la jungle. Alors dans votre livre « Comment tout peut s'effondrer », on pourrait avoir très peur en le lisant parce que, est-ce qu'il annonce l'apocalypse ou est-ce qu'il nous donne des raisons d'espérer si nous prenons conscience que tout peut s'effondrer ? – Bonsoir Noël. En fait, c'est vrai que le mot « effondrement » peut faire peur. Il ne faut pas voir ça comme la fin du monde, mais plutôt comme la fin d'un monde. Et avec Raphaël Stevens, ce que nous avons fait, c'est compiler tout un faisceau d'indices sur plusieurs disciplines scientifiques. Et en voyant le tableau global, on comprend qu'il peut y avoir un enchaînement de catastrophes en plusieurs années qu'on pourrait appeler effondrement. Et nous, on a appelé ce travail de compilation la collapsologie. Mais effectivement, c'est la fin d'un monde, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi la possibilité de la renaissance de quelque chose d'autre, qu'il s'agit dès maintenant de préparer. – Donc il s'agit en fait de faire le deuil d'une certaine conception de notre avenir. – C'est ça, le deuil d'une vision de l'avenir qu'on avait, le deuil aussi de certaines habitudes, de confort. Enfin, il y a vraiment tout un imaginaire à recréer. Et ça implique aussi des émotions, parce qu'on n'en parle pas souvent dans les milieux scientifiques ni politiques. – On les évite même, on les évite d'en parler. – On les évite, mais je pense qu'il y a un grand travail à faire, parce qu'il y a de la colère qui sort, on le voit tous les jours, colère sociale mais individuelle, il y a de la tristesse, du désespoir. Et en fait, en passant toutes ces phases du deuil, après on peut aller vers une sorte d'acceptation. Et acceptation d'une possibilité d'effondrement, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire enfin voir la réalité en face, et c'est ce qui nous fait dire, et du coup aller vers l'action. Et c'est ce qui nous fait dire avec Raphaël, que les utopistes, c'est plutôt… – Ceux qui pensent qu'on peut continuer à ce du jouel. – Comme avant, que la trajectoire peut continuer. Et donc je pense que notre approche est plus réaliste, et nous permet peut-être de concevoir des politiques plus réalistes. – Alors dans ce livre qui est très documenté, on peut apprendre beaucoup de choses, vous insistez sur un aspect qui est très important, c'est la question, c'est que l'effondrement est lié de manière quasiment intrinsèque à la question des inégalités. Et que plus les inégalités augmentent, plus il y a de risques d'effondrement. – Effectivement, il y a quelques études qui montrent que plus une société est inégalitaire, plus elle crée entre les classes sociales des tensions et de la compétition. Et ça crée deux effets toxiques. Le premier, c'est qu'il y a un épuisement des peuples, des gens, et un épuisement des ressources. Et plus une société est inégalitaire, plus elle se précipite vers un effondrement de manière rapide et définitive. Donc réduire les inégalités, effectivement, ça fait du bien à la société, que ce soit à toutes les classes sociales en fait. – Oui, parce que vous expliquez que dans une société inégalitaire, il ne faut pas imaginer que les riches pourront se sentir protégés, ils seront les aussi victimes de cet effondrement. – Absolument, et c'est ce que montrent les travaux en histoire, en archéologie. L'histoire des civilisations montre qu'à la veille d'un effondrement, souvent, selon les élites, qui ont pris des mauvaises décisions, parce qu'ils étaient protégés dans une sorte de bulle de confort. Vous savez, un peu comme l'image de Bip-Bip et le Coyote, quand ils sont au-dessus d'une falaise, le Coyote, il reste deux secondes en faisant et c'est ces deux secondes de bulle de confort où les élites ne se rendent pas compte que le monde est déjà parti, il y a des enchaînements de catastrophes, mais dans une bulle de confort et avec une manière de penser qui a mené à la catastrophe, on ne peut pas résoudre les problèmes. Donc il y a un décalage qui fait qu'on prend les mauvaises décisions et puis tout s'enchaîne. – Alors la question qu'on se pose, c'est quand cela va arriver si on se limite à une conception assez manichéenne de l'effondrement ? Or, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'on ne peut pas dire quand, mais que l'effondrement, d'abord, il n'est pas réellement massif, il peut se dérouler en plusieurs étapes, mais il y a quand même un risque systémique. – Oui, alors il y a deux choses. Il y a le fait que dans l'effondrement, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre un peu de complexité là-dedans. Nous, on parle de mosaïque d'effondrement avec des dynamiques différentes, dans des régions différentes, mais globalement, on va vers une sorte d'enchaînement de catastrophes qu'on ne peut pas montrer avec certitude que ça aura lieu et on ne peut pas montrer avec certitude que ça n'aura pas lieu. – Donc il faut s'inspirer de Jean-Pierre Dupuis et du catastrophisme éclairé. – Voilà, c'est ça. Nous, on a pris la posture de Jean-Pierre Dupuis, le catastrophisme éclairé, qui consiste à voir la catastrophe droit dans les yeux et de la considérer comme certaine. Et c'est parce qu'on la considère comme certaine qu'on a une chance de pouvoir l'éviter. Et donc ce n'est pas du tout une attitude pessimiste, ni optimiste d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment une tentative de lucidité et bienveillante, parce qu'on essaye de donner des outils pour arriver à naviguer dans les tempêtes le plus pacifiquement possible. – Alors justement, on va faire la transition avec votre deuxième livre, « L'entraide, la nouvelle loi de la jungle », puisque à la conclusion de votre livre consacré à l'effondrement, vous avez cette image qui est effectivement très concrète, selon laquelle quand il y a une catastrophe, un bâtiment s'écroule, mais les réseaux sociaux et les relations humaines, elles se poursuivent. Donc l'entraide peut être aussi un outil de lutte qui permet la conjuration des catastrophes et qui permet peut-être aux sociétés d'éviter le pire. – Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, les scientifiques étudient les catastrophes et comment on peut se remettre d'un cyclone ou d'un tsunami, d'un tremblement de terre, etc. Ils montrent que les bâtiments en boîte détruite, ce qui permet de rebondir, la résilience, ce qui permet de recréer une société après, c'est le lien social. Vous parlez de réseaux sociaux, ce n'est pas les réseaux sociaux virtuels, c'est vraiment les liens entre les humains, ce qui fait communauté, ce qui fait société en fait. Et donc c'est ça qu'il faut cultiver. Dans les conférences qu'on donne, souvent dans le public, on nous demande « mais l'effondrement, on va tous s'entretuer ? » En fait, il y a une croyance, une sorte de mythologie qui veut que lorsque l'ordre social vacille, eh bien tout le monde s'entretue, c'est la loi du plus fort, l'homme est un loup pour l'homme. – C'est la loi du plus fort, l'homme est un loup pour l'homme, et c'est cette croyance très néolibérale, très libérale, qui a inventé ce qu'on appelle le gène égoïste, avec la sociobiologie qui d'ailleurs a basculé, et ne raconte plus ça maintenant. On s'en perçoit qu'en fait l'homme, il n'a pas un gène égoïste, il serait plutôt altruiste et plutôt… – Alors il y a les deux, en fait il y a les deux, donc ce qu'on a voulu faire avec cette fois Gautier-Chapelle, c'est de faire un tour d'horizon transdisciplinaire, voir un peu tout ce que l'économie, la psychologie, la sociologie, les neurosciences, la génétique et tout, avaient compilé, avaient découvert depuis un siècle sur notre face altruiste, généreuse de l'être humain, en fait, et comment on peut coopérer, et pas seulement l'être humain, mais tous les autres êtres vivants. Que ce soit les champignons, les bactéries, les plantes, les animaux, etc. – Dans votre livre, il est très très documenté, il est même très technique quelquefois, mais très lisible. Ce que vous expliquez et qui est très important, parce qu'on commence aujourd'hui simplement à le comprendre, c'est que les êtres vivants qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas des humains, ont aussi des réseaux de soutien, d'entraide, et que c'est de cela dont nous devons apprendre, et que de toute façon, il ne faut pas croire que l'homme est isolé de la nature, il dépend aussi de ses interconnexions. – Il est interdépendant, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en regardant la nature, en se penchant, on se rend compte que tous les êtres vivants, mais depuis 3,8 milliards d'années, c'est un des fondements de l'évolution d'ailleurs, tous les êtres vivants coopèrent, s'associent, développent de la coopération, de l'altruisme, de la solidarité, tous. Et en fait, regarder ça avec des autres lunettes que juste la compétition, et on ne nie pas qu'il y a de la compétition, il y en a aussi, mais voir la nature avec d'autres lunettes, ça nous montre à quel point, depuis qu'on est petit, on nous a mis dans le crâne que tout était compétition. On s'est raconté une histoire, on est plongé dans un bain, une mythologie de l'ultra-compétition qui a rendu notre société toxique. Ça crée des stress, des burn-out, quand on plonge un individu dans un bain compétitif, et une société, ça en devient toxique. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est remettre un peu le curseur au centre, retrouver les équilibres, il y a des équilibres dans la nature. Un exemple, vous citez Wilson, à l'époque de la sociobiologie, dans les années 70. Aujourd'hui, Wilson est revenu un peu sur ses positions, c'est un grand biologiste qui est à l'origine de l'étude des sociétés animales. Aujourd'hui, la biologie est revenue un peu sur cette idée que tout était génétique. Et il y a cette découverte récente que c'est plutôt la pression environnementale, le fait que les conditions sont difficiles, hostiles. Dans un milieu hostile, l'entraide peut émerger. C'est un principe de l'évolution, c'est fou. Et on a plutôt tendance à croire que c'est le contraire. Dans un milieu hostile, il y a de la compétition, pas du tout. Dans la nature, c'est plutôt l'abondance qui crée la compétition, c'est fou. – Et la rareté qui… – Et la rareté qui crée l'entraide. Et pourquoi ? C'est tout simple. Parce que lorsqu'il y a rareté, ce ne sont pas forcément les plus forts qui survivent, ce sont ceux qui s'entraident le plus. C'est les groupes les plus coopératifs qui survivent le mieux. Et donc, il y a un équilibre entre à la fois des égoïstes qui sont favorisés au sein d'un groupe, qui peuvent détruire la cohésion d'un groupe. Mais finalement, ce sont les groupes, paradoxalement, les plus altruistes, les plus coopératifs qui survivent. – Alors, il faut faire attention parce que vous n'avez pas de vision morale de l'entraide. C'est ça qui est intéressant dans votre livre. Et vous dites même, attention, méfiez-vous, l'entraide, ça peut être aussi un moyen d'aller éliminer ses ennemis. – De massacrer son voisin. – Donc, ce n'est pas la question du bien et du mal. Dernière question, parce qu'elle est très importante, vous liez l'entraide à la question de la vulnérabilité de l'homme. – Oui, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que l'être humain, enfin, découvert non, mais on s'est rendu compte d'un paradoxe très beau, c'est que l'être humain est très fragile à la naissance, il est incapable de s'en sortir. Et en fait, il a besoin des parents, des ongles, des tantes, des grands-pères, du clan, de la société, de la socialité, depuis des centaines de milliers d'années, pour survivre. Et c'est cette vulnérabilité qui nous a rendus ultra-sociales. Nous sommes une espèce ultra-sociale, mais c'est profondément ancré en nous. Et c'est cette vulnérabilité qui nous donne de la puissance, de l'espoir, de la force et du courage pour, entre autres, traverser les tempêtes qui viennent. – Je vais conclure notre entretien par cette phrase que j'ai trouvée à la fin de votre épilogue et que je trouve très belle parce qu'elle donne beaucoup d'espoir et elle montre en même temps comment votre génération s'inquiète mais fonde une vision du monde qui peut être positive et qui ne doit pas nous conduire à rester enfermés sur nous-mêmes et au contraire, ouverts sur les autres. Vous dites c'est une étrange constatation, mais accepter notre propre vulnérabilité et recommencer à croire dans notre interdépendance avec les autres qu'humains redonne de la joie, de la force et du courage. – Merci beaucoup, cet entretien est donc terminé. La semaine prochaine, je recevrai Mohamed Meshmash qui a créé assez le feu, qui a fait d'ailleurs avec Marie-Hélène Baquet un rapport très important sur les banlieues après 2005. Il viendra nous expliquer ce que dit de la République, les affrontements, ou ce que disent de la République, les affrontements entre les jeunes et la police. Ce sera intéressant de comprendre pourquoi on a laissé une partie de notre pays laissée pour compte. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. – Merci Noël, merci Pablo Servine d'être venu inaugurer cette série d'entretiens. À mardi Noël, à bientôt, Pablo j'espère. C'est la fin du journal, de votre journal. Merci aux sociaux qui nous permettent d'exister et de proposer ce 20h en libre accès. À demain. – Sous-titrage FR Sous-Titrage FR определ